Comment manifester une vie plus abondante ? Bonjour, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Oui à l'abondance, le podcast dédié à ton abondance, tu l'auras compris. J'ai choisi il y a quelques années de complètement transformer ma vie en allant dans un premier temps vers l'accompagnement, vers le coaching. Et il y a peu, j'ai choisi de rajouter ma casquette analyste financier pour pouvoir accompagner mes clientes dans leurs activités. Ces deux parties, ces deux facettes sont qui je suis aujourd'hui et j'ai vraiment à cœur de t'aider à te connecter encore plus à l'abondance, d'où ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce sujet, comment manifester une vie plus abondante ? C'est une question qui revient régulièrement. Comment je fais pour recevoir, pour accueillir plus d'abondance ? C'est une question que beaucoup de mes clientes se posent, une question que je me pose également, très régulièrement. Comment faire pour accueillir, pour manifester plus d'abondance dans ma vie ? Je vais tâcher d'y répondre aujourd'hui en vous partageant mes conseils, mes pistes de réflexion et vraiment ce que je mets aujourd'hui au service de mon lien, de ma connexion à l'abondance. Une des erreurs que je vois souvent et que j'ai moi-même beaucoup faite, c'est en fait de se connecter à l'abondance depuis le manque. En se disant, voilà, j'ai pas tel truc, il me manque tel truc, si seulement j'avais déjà tel truc. Et en fait, on regarde tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qu'on n'a pas encore réussi, tout ce qu'on n'a pas encore dans notre vie en fait. Et comment tu te sens ? Tu vois là, si je te pose cette question, connecte-toi à quelque chose que tu veux créer, manifester dans ta vie là aujourd'hui. Comment tu te sens si tu te répètes, oh là là, j'ai toujours pas réussi, ça n'a toujours pas fonctionné pour moi, j'ai pas eu le nombre de clientes que je voulais. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps en fait ? Si j'écoute là, moi, quelques pensées comme ça, des en pouvoirs, de, oh, j'ai pas encore réussi à atteindre tel objectif, je sens que ça se serre au niveau de ma gorge et au niveau de mon plexus solaire. Pour moi, vraiment, la première chose, c'est déjà la gratitude. Et je sais que tu en entends beaucoup parler, mais c'est pas pour rien. En fait, chaque fois que je discute avec un, une entrepreneur qui a beaucoup de succès, il y a une chose qui revient systématiquement avec toutes ces personnes. Et j'en interview de plus en plus pour pouvoir te partager leurs expériences, pour pouvoir te partager toute cette richesse en fait que ces personnes ont à transmettre. et systématiquement, mais systématiquement, il y a la gratitude qui revient pour toutes les personnes que j'ai interviewées sur le podcast. Et du coup, j'ai vraiment envie aujourd'hui de te faire un focus sur ce sujet, sur le sujet de la gratitude. Je trouve que je suis vraiment très bien placée pour en parler parce que la gratitude, ça a vraiment été, comment on dit en Guadeloupe ? On parle là en bouche. Un truc que je disais, mais que je n'arrivais pas en fait à comprendre, à conscientiser en fait. Je me disais, ok, il faut que je choisis ma gratitude. Et je me disais, voilà, je suis pleine de gratitude pour tel truc, tel truc. Mais en fait, je ne ressentais absolument pas de gratitude parce que j'étais tellement dans le demain, dans tout ce que je voulais avoir et que je n'avais pas encore, que du coup, je n'arrivais pas du tout à ressentir la gratitude. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel, encore aujourd'hui, je dois être très attentive à, oui, je suis ambitieuse, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de créer, de concrétiser dans ma vie. Et il y a déjà tellement, tellement, tellement de choses pour lesquelles je peux être hyper reconnaissante aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai vraiment envie de te partager ça. Vraiment de ressentir la gratitude. Pas juste de dire que tu ressens de la gratitude, mais de la ressentir pour de vrais, genre là, purée, quand tu te connectes à quelque chose dans ta vie qui te fait kiffer, quelque chose vraiment pour lequel tu te dis, mais ce n'est pas possible, mais merci, merci la vie. Mais qu'est-ce que ça te fait, en fait, dans ton cœur ? Genre là, tu vois, je suis en train de penser à un moment que j'ai passé hier en famille. On célébrait, en fait, l'ouverture du premier magasin d'un de mes frères qui va ouvrir son magasin qui s'appelle La Bonne Distribution. Et ça fait des années qu'il est sur ce projet. Il a vraiment construit toute sa carrière autour de ce projet. Et ça y est, ce projet voit le jour. Et hier soir, franchement, j'étais hyper émue. En fait, parce qu'on a tous à tour de rôle, on a fait un discours pour le féliciter, pour l'encourager et pour lui souhaiter le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie. Et franchement, j'étais hyper émue. J'étais hyper émue. Et aujourd'hui, pendant que j'étais, je me suis rendue à son magasin. Et c'était la première fois que je suis rentrée dans ce lieu, ce lieu auquel il a pensé pendant des années. Et là, genre, j'étais dans le lieu avec lui. Il m'expliquait où allaient être les différents états, etc. Enfin, genre, c'était ouf, en fait. Et sur le chemin du retour, j'ai choisi de rentrer à pied. Et j'étais en train de me dire, waouh, merci pour ma famille. Merci, merci infiniment pour ma famille. On le sait, il n'y a pas de famille parfaite, en fait. Mais vraiment, j'étais en kiff total. Je me suis dit, mais... Je suis en kiff total. Je me dis, mais merci. Merci, merci, merci. Et... Ouais, merci. Tu vois, et ça, typiquement, ça, c'est d'une richesse juste incroyable, en fait, pour moi. Dans ma famille, j'ai ma meilleure amie. Ma sœur, c'est ma meilleure amie, en fait. Et... Et en fait, vraiment, enfin... J'ai vraiment une famille. J'aime ma famille. J'aime passer du temps avec les différents membres de ma famille. Et... On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis, c'est vrai. Et moi, j'ai vraiment... Toute cette richesse, en fait, autour de moi, ce kiff de... De faire que, en fait, de plus en plus, on choisit d'être ensemble. On choisit de passer du temps ensemble. On choisit de se focus sur... Sur tout ce qui fait... Tout ce qui nous connecte, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui nous sépare. Parce qu'évidemment, nous sommes tous différents. On a des visions du monde différentes. Et pour autant, en fait... On choisit de se focaliser sur... Tout ce qui fait qu'on est ensemble, qu'on est connecté. Et... Là, enfin, vous ne le voyez pas, mais j'ai vraiment, tu vois, les deux mains soudées ensemble. Et vraiment, ça, c'est pour moi une richesse, mais... Incommensurable. Enfin... Juste... Dingue dans ma vie. Et... Je vous le disais il y a quelques minutes, je suis hyper ambitieuse. Et ça, c'est vraiment... Une faille à laquelle je dois faire attention parce que dans cette idée d'être toujours tournée vers mes objectifs, en fait, j'oublie très souvent de regarder tout ce pour quoi je peux déjà être hyper reconnaissante. Et c'est pour ça que je le disais vraiment, pour moi, je fais un gros, gros focus là-dessus. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez, vous êtes ambitieuse, vous êtes hyper drivée par tout ce que vous avez envie de créer, par votre vision. Et je comprends parce que c'est le cas pour moi aussi. J'ai une vision, j'ai des choses que je veux accomplir dans ma vie. Et... Par moments, en fait, bah... C'est frustrant parce qu'on peut avoir l'impression que ça ne va pas assez vite, ça va... Ça ne se passe pas forcément comme on le voudrait. Et on perd de vue tout ce qu'on a déjà. Et... Pour moi, comment manifester une vie plus abondante ? Je me rends compte que dans les périodes de ma vie où j'ai expérimenté le plus d'abondance, c'était ces périodes où j'étais tournée, où je prenais du temps tous les jours pour dire merci. C'était des périodes, en fait, vraiment en conscience. Je prenais du temps au quotidien pour pouvoir regarder tout ce que j'ai déjà, en fait. Et... Régulièrement, je me rattrape pour remettre ça. Parce que... Bah, en fait, c'est facile quand tout va bien d'oublier ce dont on a besoin pour que tout aille bien. C'est très facile, en fait, quand tout se passe comme on veut, bah, en fait, d'oublier la routine dont on a besoin, en fait. Et, du coup, on se retrouve dans ces moments qui sont inconfortables, tout simplement aussi parce qu'ils font partie de la vie. Quand on choisit d'être dans cette démarche de croissance, d'évolution, il y a forcément des moments qui vont être plus challengeants que d'autres. Il y a forcément des moments, en fait, qui vont nous demander, en fait, d'aller taper dans un autre niveau d'intériorité. C'est le mot qui me vient. Mais un autre moment de... Un autre niveau plutôt de... Bah, d'accès à soi. C'est vraiment ça, en fait. Et... Ces dix premières minutes que j'ai consacrées à la gratitude, vraiment, pour te montrer à quel point c'est important, en fait, dans cette idée de manifester une vie plus abondante, vraiment, fait de la place pour la gratitude dans ton quotidien, pour ressentir, je précise de nouveau, la gratitude dans ton quotidien. Même si c'est pour une chose, quality over quantity, la qualité, au-delà de la quantité, ça ne sert à rien de faire une liste de 50 trucs tous les jours pour lesquels tu ressens de la gratitude si tu ne prends pas le temps de... de les ressentir réellement, en fait. Tu vois, ça ne sert à rien d'écrire 36 000 trucs de façon machinale. Ressens vraiment de la gratitude pour une chose, pour, voilà, un truc vraiment où tu te dis mais putain, mais waouh, quoi, merci, 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 merci. Ok. En fait, vous avez senti cette joie qui est en moi et vraiment, depuis, il y a un chant en mode, je chante machin, je danse, je suis devant mon miroir en train de whiner sur du compas et tout, tous les sons de joie-dois de filet, là, en ce moment, je suis à fond dessus et du coup, en fait, j'y ressens énormément de joie, je suis hyper heureuse en fait. Et quand je suis dans ce type d'énergie, je sais, d'expérience, en fait, que je suis dans un vortex positif, un positif, en tout cas, un vortex d'abondance. Et plus je danse, plus je chante, plus je suis heureuse en fait. Sauf que je l'oublie, là aussi. Et donc, régulièrement, je me retrouve à oublier, ben voilà, que chanter, ça fait partie vraiment de mes besoins vitaux. J'ai besoin de chanter au quotidien. Ça fait partie de mon équilibre. Quand je chante, quand je marche et que j'invente des chansons, en fait, ça fait partie. Pour moi, c'est vraiment un indicateur pour me dire ok, je vais bien, je chante, j'invente des chansons, je danse. Et vraiment, ça pour moi, c'est un moyen de mettre de la joie dans ma vie, d'écouter mes sons de danse-hall préférés, d'écouter mes sons de bouillon préférés, d'écouter mes sons de musique de K-drama, de B.O. de K-drama préférés, d'écouter, bref, vous l'avez compris, vraiment de la musique qui me fait kiffer, qui me met en joie, qui me donne de l'énergie en fait. Et vraiment, ça c'est un super moyen, mais pour moi, de me connecter à la joie. Et toi, c'est quoi ? C'est quoi en fait pour toi ? Le meilleur moyen de te connecter à ta joie ? Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Qu'est-ce qui te met dans une énergie de ouf en fait ? Pour moi, c'est la musique. C'est la musique en fait et voilà, j'aime chanter, j'aime la musique, j'en ai besoin au quotidien. Ça m'aide en fait énormément à shifter mon énergie. Donc, toi, c'est quoi en fait ? Est-ce que c'est peut-être cuisiner ? Je sais que ma soeur, par exemple, pour elle cuisiner, mais vraiment, c'est son truc quoi, genre c'est sa façon d'exprimer sa créativité. Elle va adorer cuisiner. Tant mieux pour nous. Mais, ça, c'est sa façon en fait à elle de pouvoir exprimer sa créativité, de se faire kiffer en fait. Et, il y a d'autres personnes, ça va être d'aller courir, genre d'aller se défouler, ça va vraiment les faire kiffer. Mais, toi, c'est quoi ? C'est quoi en fait ce que tu fais de façon tout à fait naturelle ? Quand tout va bien, quand tu te sens hyper bien, c'est quoi en fait à ce que tu fais quand tu ressens de la joie ? Comment peux-tu inviter plus de joie dans ta vie aujourd'hui ? Vraiment, note une chose dans ton téléphone, sur ton carnet, une chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour pouvoir inviter plus de joie dans ta vie. La troisième chose, ça va être la visualisation. Ça, vraiment, pour moi, c'est un euh... passage obligé de la manifestation, de manifester une vie plus abondante, c'est vraiment la visualisation. J'ai découvert la visualisation il y a une dizaine d'années avec le livre de Shakti Gawin, Technique de visualisation créatrice, et vraiment, ce livre, c'est un petit livre qui se lit très simplement et auquel tu peux vraiment, je t'invite à revenir encore et encore et encore. Il m'a accompagnée partout pendant un bon moment. Et, en fait, dans ce livre, elle t'explique l'impact de la visualisation sur ton quotidien et surtout, les bénéfices que tu as à prendre du temps au quotidien pour visualiser. Et, ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait quand on a besoin d'attendre un objectif et idée qu'on perd en cours de route. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, d'ancrer au fur et à mesure ces différentes choses dans ton quotidien, des façons qui vont être les plus simples pour toi. Il y a des gens qui vont écrire pour visualiser, écrire leur vision tous les jours, tous les jours, écrire leur vision. Il y a des gens qui vont lire, qui vont lire, en fait, leur vision, qui vont écrire dans un journal, par exemple, et qui, tous les jours, vont prendre du temps pour s'imprégner de cette visualisation. Il y a des gens, en fait, qui vont se poser, méditer et puis visualiser. Et il y a d'autres personnes qui vont enregistrer leur visualisation. Ça, je l'utilise beaucoup personnellement, qui vont enregistrer une visualisation et qui, du coup, vont l'écouter pour pouvoir visualiser. Pour moi, en fait, en ce moment, à ce moment de ma vie, c'est beaucoup plus aisé de visualiser en écoutant, en fait, un audio que j'ai préalablement enregistré parce qu'en fait, j'ai tendance, en fait, à perdre de l'attention énormément. Et donc, du coup, quand je suis en méditation et que je visualise, très souvent, mon cerveau part sur autre chose alors que si je m'appuie sur un audio que j'ai enregistré, c'est beaucoup plus facile pour moi. Autre chose qui fonctionne très très bien pour moi, c'est d'écrire. Ça, vraiment, j'en parle depuis des années et écrire pour moi, c'est vraiment le truc qui m'aide énormément au quotidien. Et puis, un des derniers éléments que j'ai envie de vous partager aujourd'hui sur comment manifester une vie plus abondante, ça va être, en fait, de me rappeler encore et encore que le meilleur est à venir. The best is yet to come for me too. Ça, c'est un truc, un post-it que j'ai sur mon bureau. Le meilleur est à venir pour moi aussi. Le fait de me dire ça, ça m'aide beaucoup, en fait, parce que, tu sais, quand tout va bien, il y a souvent cette peur qui débarque en mode, oh mon Dieu, et si maintenant que j'ai atteint tel objectif, ça va être la merde. Et on entend souvent dire ça, en fait, oh de toute façon, quand tout va bien, il y a toujours une merde. C'est vraiment, en fait, une pensée, une croyance qui est dans l'espace commun et que la majorité d'entre nous avons chopé. Et le fait de me dire que le meilleur est à venir, ça m'aide vraiment à me dire qu'en fait, ben ouais, j'ai réussi à atteindre tel ou tel objectif, ouais, aujourd'hui, ben ça va bien dans tel et tel domaine et du coup, ça peut, ça va forcément être encore mieux. Et je vous invite vraiment à embrasser cette croyance également parce qu'elle aide énormément à se détacher. Je la partage en session de coaching récemment. Je trouve que cette croyance aide énormément à soutenir quand tout va bien parce que souvent, on se concentre sur, ben ok, c'est difficile, etc. Mais quand tout va bien, ça demande aussi un travail de mindset pour ne pas justement virer dans le tout va bien, il va forcément m'arriver une merde. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi, je suis curieuse de savoir, venez me le dire sur Insta ce que vous mettez déjà en place, ce qui fonctionne pour vous, ce que vous avez envie d'essayer en écoutant cet épisode. Et, ouais, vraiment, venez me le dire, je suis hyper curieuse de savoir comment vous recevez cet épisode, comment vous recevez le podcast en général, venez partager avec moi, votez que vous, ce que vous, savez quoi vous repartez de cet épisode de Oui à l'abondance. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, merci à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Si tu es sur Apple Podcast, merci de mettre cinq étoiles au podcast. tu m'aides vraiment à le faire rayonner. Et puis, en ce moment, je vous propose en fait pour les femmes entrepreneurs de vous accompagner au travers de mes sessions Feu Sacré. Ce sont des sessions de coaching pendant lesquelles on va travailler sur une problématique que tu rencontres dans ton business. Ce sont des sessions de travail denses mais qui te permettent en fait d'arriver et d'en repartir en ayant résolu la problématique pour laquelle tu es venu. Donc, pour pouvoir réserver ta session avec moi, regarde autour de l'épisode où tu auras un lien ou viens m'écrire en DM sur Instagram. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode et une nouvelle invitée. Ça va être du lourd ! Je vous embrasse ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501